et bienvenue à tous pour ce démoulage alors ce n'est pas le moule que j'avais fait d'origine parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage lorsque j'ai démoulé mes pièces mes pièces étaient décalées donc je ne sais pas si on le voit sur celle-ci je ne sais pas si on le voit bien il y a un décalage en fait ça fait ça au lieu de faire ça ça fait ça donc j'ai tout foutu à la benne j'ai refait un moule mais pour une seule pièce que j'ai de nouveau pressé avec une planche et des serre-joints ce qui m'a donné ça donc qualité pas top top pas top top et toujours avec un petit décalage mais moins important là j'ai commencé à le poncer mais il y a quand même un décalage du coup j'ai refait un autre moule que j'ai pressé mais sans presser à la main comme ça tout est appuyé comme ça et ça m'a donné ceci que je n'ai pas encore démoulé donc je vous explique donc j'ai refait le moule de base que j'ai mis mon petit glaive je suis toujours en train de les chercher ici donc j'ai mis j'ai pressé mon glaive d'accord j'ai les attacher j'ai fait mes petits trous j'ai fait le second roule la partie supérieure mais je l'ai je l'ai qu'est ce que j'ai fait déjà je crois que je l'ai positionné d'une autre manière je l'ai repositionné comme ça ou comme ça je ne sais plus pour dire ne pas avoir ces petits trous ces trous je ne sais pas si on les voit bien mais ça fait des creux donc normalement je ne devrais pas les avoir je devrais avoir ce creux ici et on double en fait j'ai comme ça comme ça bon bref c'est ça qui est important et j'ai bien fait attention que les petits ergots se soient bien appuyés et le moule par contre là le moule recouvre complètement le moule inférieur pas si on le voit donc il est comme ça et donc j'ai fait que le moule recouvre en partie sur les grandes surfaces le moule la partie inférieure du moule voilà donc je l'ai moulé hier je l'ai laissé sécher toute la nuit car celui ci je l'avais laissé sécher une journée mais enfermé et quand j'ai sorti il n'était pas encore sec il était encore mou et donc là on va voir si on a toujours ce fameux décalé il y a un léger décalé mais c'est beaucoup beaucoup mieux voilà donc ça rend ceci on voit bien donc ça le blue stuff rend bien quand même les les formes mais pour des petites pièces je risque d'être très embêté donc comme je voulais faire mes reproductions de modèle réduit de fusils de sniper je ne sais pas encore comment je vais je vais m'y prendre donc voilà ça sera à voir sur la suite sur le long terme mais bon sinon pour revenir à ça ce produit c'est sympa alors il en faut quand même des grosses quantités enfin des grosses quantités moi j'avais commandé une boîte de 8 pièces je retrouve là une boîte de 8 pièces il m'en reste trois donc j'en ai utilisé 5 pour ce petit moule donc bon c'est du mal ça ne coûte pas bien cher c'est dans l'ordre de 12 ou 13 euros la boîte de 8 à savoir que c'est conditionné soit par 4 soit par 8 voilà donc bon je suis satisfait du produit je suis pas encore satisfait de ma méthode donc à voir sur le long terme voir si j'envisagerais pas de de faire de la résine carrément et donc d'entamer d'autres méthodes de moulage que ce moule en deux parties quoi c'est à dire envelopper carrément la pièce couper et enfin prévoir un moule donc ça au pire je ferai peut-être un tuto là dessus mais bon à savoir que si on veut faire résine il faut une cheminée pour couler la résine et une autre pour que la résine ne fasse pas de bulles dans le fond donc ça fait je sais plus comment ça s'appelle les cheminées de dégazage ou un truc dans ce goût là voilà bon bah écoutez je vous dis à plus tard et puis je continuerai les essais et je ne vous en ferai pas salut